Voilà pour le diagnostic et les étapes de... Pas du tout... Après, ça se travaille d'être à l'aise, tu sais, c'est vraiment... Tu es là où tu es là-bas, quoi. Wow ! Écoutez-moi bien ! Je suis pas là pour rigoler, OK ? David Pujada, sort de ce corps ! Après la fin de mon parcours initial à la fac à Paris, j'ai fait de l'omnipartique pendant 4 ans. Ensuite, je me suis mis à l'endodontie exclusive, un peu de manière concomitante, sous le compagnonnage de Bertrand Cayette, qui est devenu mon mentor. Je suis devenu assistant à la fac, je travaillais aussi un peu en biologie cellulaire. Et puis, j'ai décidé de partir aux Etats-Unis, faire un programme de spécialité pendant 3 ans et demi, dans lequel j'ai fait de la clinique et de la microbiologie. Et puis, je suis revenu à Paris et aujourd'hui, j'ai une pratique exclusive en endodontie, endodontie conventionnelle et chirurgicale. Et je partage mon temps entre la clinique et les conférences nationales et internationales. Eh bien, j'ai commencé à me familiariser avec l'endodontie à travers l'utilisation du microscope. C'est Franck Ducup à Paris qui était mon enseignant à l'époque. Il m'a mis un microscope entre les mains. J'ai trouvé que l'outil était extraordinaire. Et je me suis dit que finalement, c'était fantastique de pouvoir voir ce qu'on faisait de façon aussi précise. Intellectuellement, c'était une discipline qui m'intéressait. Et en fait, j'y suis venu de façon exclusive, un peu passivement. C'est-à-dire que je me disais, mais non, mais je connais pas assez, je connais pas assez, je connais pas assez. Et puis, à force de connaître pas assez, je commençais un peu à connaître de plus en plus. Et puis, on commençait à m'adresser des patients. Et puis, j'ai commencé à faire de l'endo, de plus en plus d'endo. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, ça sert à rien. J'ai encore plein de trucs à apprendre en endo aussi. Je vais faire que ça. Quand je suis parti aux Etats-Unis et que je voulais revenir, je me suis dit, je ferais encore de l'endo pratique. Et en fait, c'est tellement, ça paraît très petit comme spécialité. Il y a tellement de choses dedans, c'est extrêmement intéressant. Entre la recherche, la biologie, les patients, la clinique, la chirurgie. C'est extrêmement varié. Donc, on s'ennuie pas et c'est passionnant. Donc, la particularité de l'endodontie, peut-être, c'est que quand on est endodontiste exclusif, on voit beaucoup de patients qui ont des pathologies et qui peuvent être douloureuses, des lésions, des dents qui sont très limites, parfois des incitifs centrales, qui sont assez importantes pour l'esthétique, pour tout ça. Donc, on se retrouve souvent dans des situations, qui ne sont pas des situations de risque vital, mais où on va soigner les gens. Et on a une reconnaissance quand même assez importante quand on a des taux de succès assez importants qui fonctionnent. Alors, parfois, on a des échecs, mais en tout cas, on arrive à sauver les dents. Et c'est ça être dentiste, c'est quand même sauver les dents. Donc, dès qu'on peut sauver une dent et éviter une situation où on va poser des implants, parfois, ce n'est pas toujours possible, les patients sont très reconnaissants. Et nous, on a vraiment l'impression d'avoir une grosse valeur ajoutée dans la vie des patients, les traumatismes, les dents comme ça, les cas un petit peu limites. On a le sentiment à la fois d'aider les praticiens et d'aider vraiment les patients. Ce qui est intéressant dans la transmission, alors moi, déjà, j'ai deux parents profs. Je leur avais dit jamais de ma vie, je serais prof et ça a complètement raté, puisque je ne suis pas prof, mais je passe mon temps quand même à partager ce que je sais. C'est que c'est aussi une façon d'apprendre, de partager. On ne sait jamais tout. Je suis en permanence en train d'apprendre. C'est une spécialité qui est extrêmement dynamique, donc ça change tout le temps. Donc, on est toujours en train d'apprendre. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que quand on reste dans son cabinet, on peut se retrouver un petit peu sclérosé. On est dans son équipe fermée, voilà. Et le fait de voyager, de voyager, de voir d'autres gens, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit extrêmement intéressante, d'être au contact des dentistes qui n'ont pas du tout la même patientèle. On va dans des zones qui sont peut-être plus rurales, avec des aires médicaux, avec des gens qui ont des patients différents des nôtres. Nous, on a une pratique spécialisée. Donc, tout ça, ça permet de garder un petit peu les pieds sur terre, d'avoir une vision un petit peu plus globale, même de la santé publique en général, de ce qu'on propose. Et donc, c'est extrêmement intéressant de se confronter aux pratiques des autres et de partager ce qu'on sait à sa propre échelle. Donc, moi, c'est l'endodoncie. Mais très souvent, je vais dans des congrès, je partage avec les participants et j'apprends des choses des participants sur des domaines dans lesquels je ne suis pas forcément familier. Donc, c'est très enrichissant, humainement et intellectuellement, d'aller partager ce qu'on sait. Et c'est toujours du win-win, c'est-à-dire que le partage, c'est jamais dans un seul sens. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. N'écoutez pas cet homme. Il vous raconte des bêtises. Merci. Merci.